C'est déjà la veille de la reprise des classes au Bénin. Si certains enfants ont déjà leur fourniture scolaire, d'autres ne savent même pas encore que faire. Ceux dont les parents sont en prison dans la commune d'Avrancour ont reçu ce samedi 17 septembre 2022 la visite des membres de l'ONG Fraternité internationale des prisons, les bras chargés de kits scolaires. Nous avons décidé d'aider ces enfants des détenus parce que leurs papas ne sont pas avec eux. Ils sont dans la prison et à cet an-ci, il y a les parents qui s'occupent de la rentrée de ces enfants. Mais pour que ces enfants-là ne soient pas orphelins de papa, c'est ça qui nous a amené à venir leur donner des kits. Ce projet dénommé La Voix de la Promesse se réalise chaque année en appui aux enfants des détenus. C'est un projet de l'ONG Fraternité internationale des prisons et ça vise à soutenir les enfants des détenus. Le contenu du projet, qu'est-ce que nous faisons chaque rentrée scolaire comme c'est le cas. Nous donnons des fournitures scolaires, des sacs, des cahiers, des bigs, des manuels, des vrais dessinateurs. Bref, le minimum qu'il faut pour que l'enfant puisse démarrer l'école. Ensuite, en plus des fournitures scolaires, nous avons un suivi que nous faisons aussi pour les enfants. Dans chaque trimestre, chaque trois mois, nos bénévoles iront rencontrer les enfants, prendre les informations pour voir comment est-ce qu'ils ont travaillé. Et en fonction de ça, nous allons essayer de mettre en place un système pour quand même permettre à ces enfants dont l'un des parents est absent de pouvoir vraiment avoir l'équilibre qu'il faut pour bien travailler à l'école. Très contente de recevoir ce kit, une des enfants dont l'un des parents est en prison promet bien travailler à l'école. Je leur remercie pour l'amour envers nous, les enfants des parents qui sont en prison. Je leur remercie vraiment. On leur promettons de travailler afin de l'année prochaine, pour qu'ils nous aident encore de plus. Serein et pensif de l'avenir de ces enfants, le président de l'ONG lance un appel à tous les bienfaiteurs. Je lance l'appel à tous les bienfaiteurs de faire comme nous pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Parce que ces enfants-là sont le lendemain le futur du développement de notre commune. Le don vient du cœur, non de la fortune. Faire un don à celui qui en est digne, c'est en recevoir un soi-même. Le meilleur des dons est celui qui se fait sans demande. Que d'autres emboîtent les pas à l'ONG Fraternité Internationale des Prisons. Merci. Merci.